Une particularité, les classes, les écoles communales, elles étaient mixtes. Par contre, les cours de récréation étaient séparés, puis de l'un côté, il y a plein de l'autre. À mon époque, en primaire, encore, en maternelle, je ne sais plus, je ne crois pas, mais en primaire, on avait un trait qui partageait la cour en deux, il y avait les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Mais par contre, en classe, vous étiez mélangé, vous ? On s'assayait où on voulait, en côté d'une fille ou d'un garçon. Puis le mur avait été ouvert, on ne pouvait pas aller dans la cour des garçons, on avait chacun nos coups, mais il y avait une grande ouverture, on les voyait. Les escaliers extérieurs, non, d'autre côté, on montait, c'est tous ces escaliers-là, il n'y a jamais personne qui est passé par-dessus la rampe. Je n'ai jamais vu personne dérouler les escaliers. Et quand il y avait les mariages, il y avait une grille avec un grand portail, quand on entendait qu'il y avait des mariages, qu'on entendait, on venait tous se pendre aux grilles pour voir la mariée. Et la cantine, elle était sur la place aussi dans l'école ? Non, ah non, alors la cantine, elle était où il y a eu la mairie, en face à l'église. La première porte là, mais la cantine, elle était là. Et sur la cantine, il y avait une seule femme, madame de Carcesan, la mère de Claude. Claude Benza. Elle était seule, elle pouvait manger tous les minots. Et la cantine, elle était où ? Elle était à la mairie, au premier étage, c'est ça ? Non. Non, elle était, moi quand j'étais, elle était où il y a maintenant les salles polyvalentes. En face de la lavoir, il y a ce bâtiment à travers. Elle était là, c'était madame 2 qui faisait la cantine. Moi je ne marchais pas parce que nous on habitait dans la rue, Victor Hugo. Je ne marchais pas la cantine, mais c'était madame 2 qui faisait la cantine. On a deux, ça marquait la cantine, hein ? Où les petites campagnes, ils mangeaient à la cantine, hein ? Et ils mangeaient très bien. Moi j'habitais à côté, mais on voulait tous manger parce qu'ils riaient, ils s'amusaient, c'était bien. Ceux qui habitaient loin, à Pierrasca, au Paracate, à l'Hôpital, dans les collines des Guiaul et tout, eux ils partaient vers quatre heures parce qu'il fallait, c'était presque nuit, donc pour pas qu'ils rentrent de nuit et au passage ils prenaient le pain et à madame Gallo le lait, avec le poteau lait, ils rentraient, ils collent, voilà. Et après le matin on arrivait et donc on avait des trucs à boire encore d'échauffage et ils mettaient l'eucalyptus qu'on avait dans la peau pour que ça sente bon et cette odeur j'avais encore gardé même maintenant de l'eucalyptus qui brûlait. Et le samedi après-midi on avait cours et on cirait tous nos bureaux, il fallait que les bureaux soient tous cirés à la cire, alors tout le monde cirait son bureau et on changeait le papier de l'encrier parce que c'était les petits papiers verts que les parents emballaient les figues, il y avait des petits papiers verts et on mettait ça comme colorette au bureau, ce qui fait qu'on avait tous nos encriers avec une colorette. Pendant la période des olives, mes grands-parents paternels, ils avaient des campagnes sur le plateau de Soublanc qu'ils allaient ramasser les olives, après ils restaient à Valor. Et mon père, le matin, il partait de Valor, il venait à Souly-Estoukas, il prenait le carte de Souly-Estoukas, il venait à l'école ici, puis le soir il faisait le retour pendant la période des olives. Et puis, j'ai toujours la porte du bureau ouverte et la porte du bureau un petit, le CP, qui était là comme ça, on m'a dit Bruno, qu'est-ce que tu fais là-bas ? Tu fais là mon petit, va vite te mettre en rang, après ça va te chercher et pourquoi tu es là ? Faut pas être là, faut aller te mettre en rang. Alors il regarde, il se plaigne de l'âme et me dit, pourquoi tu t'en vas ? Oh, j'ai trouvé ça vraiment, genre mon chéri, tu veux avoir une autre directrice, elle va venir, elle va s'occuper de toi, je m'en vais, mais il y a quelqu'un d'autre, il va venir. Non, pourquoi tu t'en vas ? Oh là là ! C'était beau ! Ah ouais, ça a dû vous manquer votre métier, parce que vous... Ah oui, j'aurai ça, je vais toujours faire du plaisir. Et puis alors, le dimanche, les parents nous menaient promener, parce qu'ils nous menaient promener dans la colline, c'était les sorties, et on ramenait tous le bouquet de fleurs à la maîtresse qu'on avait trouvé. C'était un privilège quand on pouvait ramener le bouquet de fleurs pour la remercier. On avait beaucoup de respect. Alors, le jeu principal, le jeu principal de ces photos de classe, c'était qu'il y avait des petits... Les filles, non, les filles... Les filles, non, on les respectait un peu, pas qu'on les respectait plus, mais on faisait un peu plus attention. On était, on était un peu galants. Mais les garçons, qui avaient les cheveux raides, plaqués sur le front, sur les photos, ils étaient toujours en train de s'arranger les cheveux, parce que... Oh ! Ils avaient les cheveux comme ça. Vous leur passez la main dans les filles. Ouais, ouais. Un verre. Un sens de verre, c'est ça. Oh putain. Il y en avait un... On ne dira pas le nom, mais... Le matin, il arrivait de chez lui. Il avait les cheveux mouillés. Mouillés, gominés. Pas qu'il n'y en a rien, comme ça. Dès qu'il franchissait l'école... Hop ! Il y a toujours... Si ce n'était pas moi, c'était un autre... Il y a toujours rien qu'il passait la main à l'envers sur le cheveux. Oh merde ! Oh putain ! Et nous, ils nous faisaient travailler le samedi matin. Et on finissait à 11h30, parce que c'était par la dictée. Et l'après-midi, nous descendaient la télévision, regardaient-moi du rugby. Ah, ouais. Il était fou de rugby. Une chose importante, c'est que les photographes, et nos parents, ils venaient, ils prenaient les colles... Ils mettaient... Un genre de banc pour faire des gradins. Les petits devant, les grands derrière. Et il n'y avait qu'une seule photo. Le garçon, il finit et l'aménager. Ouais. Mais on était tous fiers d'avoir la photo de classe. Les garçons, ils jouaient plutôt aux billes, aux cartes pokémons. Ils les donnaient à leurs amoureuses préférées. Et aux toupies bled bled. Et les filles, nous, on jouait plutôt à la marelle, à l'élastique, à papa et maman. Des fois, il y a les garçons qui nous rejoignaient quand même, pour papa et maman. Les Pet Shop, les Shopkins, les mobiles, tout ce qui est comme ça. Aux barbies et aux dames. Aux dames, c'est un jeu qui consistait à imaginer notre vie quand on sera adulte. Et ça, c'est vraiment un jeu que j'adorais vraiment. Et les filles et les garçons, nous, tous ensemble, on jouait plutôt à... Fille attrape garçon ou garçon attrape fille. Et trape-trape, des jeux comme ça. Voilà. On jouait à la maîtresse aussi. Quand elle a enseigné à l'école maternelle, des voyages ou des sorties, je l'aidais, j'étais avec elle. On a pris le bateau pour aller aux envies. Alors, quand on est revenus, maintenant, ce jour-là, je suis allée avec eux. Et quand il est revenu, il y a sa maman qui est venue le chercher. On a fait le voyage, la sortie. Alors, tu as pris le bateau pour qu'on n'est pas allés aux envies. Oui, il a pris le bateau. Alors, tu as voyagé longtemps, une demi-heure. Non, une mille heure. Sa mère, elle lui dit, deux mille heures ? Vous voyez, deux mille heures, elle dit, non, une mille heure. J'avais trouvé ça. Non, c'était vite fait. Une mille heure seulement. C'est vrai qu'à l'école, on a eu des moments super. Chaque année, on faisait la fête. Chaque année. L'année du carnaval, l'année de ci, l'année de là, l'année des couleurs. Et alors, c'était moral. Tous les matins, tous les maîtres et maîtresses, moral. On était debout en attendant le maître, qu'il n'allait pas s'asseoir. Quand il arrivait quelqu'un, on se dressait. Mais ils étaient cools. Ils faisaient tout pour qu'on soit heureux quand même. Dans les années 55 et 56, je ne me rappelle plus. Donc, on était en cours élémentaire deuxième année ou au cours moyen première année. Monsieur Reistec, Monsieur Giacomoly, Monsieur Anthony. Ils ont fait arrêter le train à la gare de la Farlette avec le charbon encore. Et ils nous ont mené passer la journée à Monaco. Toute l'école de la Farlette. Vous étiez combien d'élèves à peu près ? Ça partait du cours maternel, préparatoire. Cours élémentaire première, deuxième année. Cours moyen première année, deuxième année. Et après on partait en sixième. Et avant de partir à ces fêtes, à cette excursion, on faisait une grande fête. C'est-à-dire les gens de la Farlette se prêtaient tous à... Alors par exemple Monsieur Escarat... C'est une genre de kermesse peut-être ? Nous, on faisait la fête. Monsieur Escarat, il était menuisé, il mettait toutes les planches. Monsieur Bassino, électricien, il mettait toutes les lumières. Les parents, ils cousaient tous dans les costumes. Et après, avec tout ça, ils payaient pour voir le spectacle. Et ils nous menaient tout. De 55 à 60, les parents, ils ne nous sortaient pas tous les jours quand même. C'est les sorties de fin d'année. C'était un truc à l'époque. On était revenus de Monaco, on était tous loin. Parce que c'était à charbon encore. On était tous aux fenêtres. Pour nous, c'était une sorte de l'irréel. C'était loin. Ensuite, vu Madame Marcel en CM2. Et alors en CM2, moi ce qui m'a marquée, c'est qu'on avait été chez elle pour faire la chandeleur. Elle nous avait appris à faire sauter les crêpes. Et d'ailleurs, je pense toujours à elle quand je fais sauter les crêpes. Même encore maintenant. J'en parle avec mon fils et tout d'ailleurs. Un jour, ma mère m'avait laissée à la cantine. Et pas de chance, il y avait des betteraves. Et j'ai absolument horreur des betteraves. Même encore au jour d'aujourd'hui, j'ai regoutté. C'est pas bon. Et à l'époque, la dame de cantine voulait absolument que je goûte. Et je suis restée coincée à la cantine toute l'après-midi devant mon plateau de betteraves que je n'ai jamais voulu manger. Et alors ensuite, je me souviens en été, une fois vers la fin de l'année, ça a été je crois une seule année où ils ont fait ça. Ils nous ont distribué des esquimaux dans la cour de récréation. On était super contents. Alors, madame Porte disait... Elle disait que chez moi, dans ma classe, les élèves usaient plus facilement les baskets, les chaussures que les fonds de culottes. J'adore ! Quand je faisais le sport scolaire, on avait besoin d'argent et puis de... Donc on faisait des kermesses au niveau de l'école. C'est le plus vieux tango du monde. Celui que les têtes blondes Un homme comme une ronde En apprenant leur latin C'est le tango du collège Qui prend les rêves au piège Et dont il est sacrilège De ne pas sortir malin C'est le tango des bons pères Qui surveille l'œil sévère Les Jules et les Prosper Qui sont la France De demain Un homme comme une ronde Rossa, rossa, rossa Rossa, rossa Rossa Rossa, rossa Rossa, rossa Rossa, rossa Rossa, rossa Un chien rectangulaire Un chien rectangulaire Mais il ne regarde le pauvre Je dis, on dit un chien rectangulaire Un chien rectangulaire C'était la première année Si j'arrivais, ça faisait un monde, j'étais là. Après, j'ai compris. Un chat rectangulaire. Le samedi, il fallait faire une frise. Ils nous mettaient des tampons coloriés quand on était petits, dans les petites classes. Et les parents, ils signaient parce qu'il y avait l'appréciation de la semaine, comment on avait travaillé. J'étais chez M. Moreau. Et en début d'année, mes parents avaient été convoqués par l'instituteur. Mon Dieu, qu'est-ce que j'avais bien pu faire ? Et en fait, ils les avaient convoqués parce que je dessinais bien, déjà à l'époque. Et que du coup, c'était pour leur dire que c'était très bien et qu'il fallait absolument que je continue dans cette voie-là. Alors en classe, elles décrivaient ce qui se passait en classe. Elles faisaient faire des rédactions. C'est une jolie classe, croque, spacieuse, gaie, bien éclairée par de larges baies pour vitres décorées. Ah oui, je décorais toutes les vitres. Sur ces murs blanchis à la chaux, tranche, le bariolage des cartes, le géographie et de nombreux dessins des citoyens. Dans la classe, la ligne 3 rangée de tables et de bancs. Le bureau de la maîtresse leur fait face. Chut ! Voici l'heure de travailler. En silence, pensez sur nos cahiers. Nous essayons de nous appliquer, mais que c'est difficile. Les participes passés. Maintenant, passons à la leçon de calcul. Nombre décimaux, fractions, échelles, pourcentages, nombre complexe, mesures de volume. Que de leçons nouvelles apprises cette année ? La cloche sonne rapidement. Les porte-plumes sont posées et rangées par rangées. Nous nous alignons dans le couloir. Je crois que c'est fini, ça. Et sans nous bousculer, vous veuillez à ça, je ne voulais pas qu'ils bousculent, nous descendons les escaliers. Et quand la maîtresse a frappé dans ses mains, nous avons vite fait de nous éparpiller avec des cris joyeux. Dans leur coin, les filles organisent des jeux sages et tranquilles. Les plus petits jouent à la ronde et les plus grands à la corde. Au contraire, les garçons s'élancent dans leur cou en poussant des cris sauvages. Souvent, ils organisent des tournois. Les épées imaginaires s'entrechoquent, transpercent les cordes des adversaires. Les pieds tapent le sol, font voler des giclées de cailloux. Parfois, une jambe saine, alors victorieux, le dominant le brouhaha. Une élève s'écrit, tu vois que je t'ai touchée ? Un quart d'heure de jeu est vite passé. Hélas, la récréation est déjà terminée. Rejoignons nos classes, il nous faut encore travailler. Pour passer d'agréables vacances, sans beaucoup marcher, je viens dénicher. Un petit coin de notre Provence, j'y passe joyeux. Des jours merveilleux, ce village renommé. Je veux bien vous le chanter. La Farlede, c'est à deux pas de Toulon. La Farlede, au pied même du Couton. J'y respire l'été, l'air pleure la tranquillité. Ce n'est pas une ville à mes yeux que j'habite là. La Farlede, j'avoue m'en aime plus tôt dit. La Farlede, au pari, si c'est le paradis. Aussi de tout, répétons tout sans faire vivre la Farlede.